Chers Adelphes, bonsoir. Aujourd'hui dans ce Flash Info, on revient à nouveau sur une victoire des droits humains dans ce pays. Le 25 janvier dernier, l'Assemblée nationale a adopté en deuxième lecture un projet de loi, visant à interdire les thérapies de conversion en raison de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre. Et ce, malgré des réticences à légiférer sur le sujet porté notamment par M. Olivier Véran et Mme Elisabeth Moreno, respectivement Ministres de la Santé et Ministres chargés à l'égalité hommes-femmes. Comme quoi, c'est vraiment pas bien les thérapies de conversion, mais on a déjà des lois, donc y'a pas besoin. Nous avons enfin une loi spécifique donc, 4 ans après que le Parlement européen ait enjoint ses états membres à inscrire leur interdiction dans leur loi. Il ne faudrait pas être en avance sur les petits camarades européens, cela ferait tâche sur le bilan français en termes d'avancement des droits LGBTI+. Malgré les réticences de certains membres du gouvernement, la loi passe, cependant, en procédure accélérée à sa demande en septembre. Peu de temps avant, on aurait entendu derrière une porte-close de l'Elysée, « Vite, une mesure de gauche avant les élections, rappelez-vous, on a dit on était du centre ». Loin de nous, l'idée d'imaginer que l'adoption d'une telle mesure à ce moment du calendrier électoral puisse avoir le moindre rapport, bien entendu. Cependant, ce projet de loi n'est pas passé inaperçu chez les TERF qui, avec l'humanité qui les caractérise et inspirée par leurs camarades britanniques, ont tenté de retirer l'identité du genre du projet de loi afin de s'assurer que les thérapies de conversion puissent continuer à avoir lieu sur les personnes trans. Mais c'est bien évidemment pour protéger les enfants. Leur échec n'aura finalement eu pour effet que de souligner leur détermination, et nous saluons leurs efforts et leurs heures de travail passées pour rien à préparer cette offensive transphobe. Deux ombres subsistent pourtant au tableau de cette victoire, la première étant l'adjonction par le Sénat du passage suivant dans la loi. L'infraction n'est pas constituée lorsque les propos répétés ont seulement pour objet d'inviter à la prudence et à la réflexion la personne qui s'interroge sur son identité de genre et qui envisage un parcours médical tendant au changement de sexe. Ce sera donc aux tribunaux de décider ce qui constitue une invitation à la prudence répétée et ce qui constitue du harcèlement. Et nous connaissons déjà certaines libertés d'interprétation vis-à-vis de la loi lorsqu'elles s'appliquent aux problématiques trans. La deuxième est bien évidemment le fait que les mutilations sur les personnes intersexes non consentantes n'aient toujours pas pu être interdites au sein d'une loi qui aurait pu les protéger. Voilà qui conclut ce Flash Info, prenez soin de vous, et la lutte continue. Merci.